Alors que les questions de consommation et de développement durable préoccupent la majorité des esprits, la Fondation Culture et Rencontres, en partenariat avec l'Université de Genève, organise une série de conférences ayant pour thème l'énergie. Mercredi 11 janvier, Bernard Lachal, physicien et professeur de l'Université de Genève, a inauguré l'événement. Cette année nous avons choisi l'énergie, l'énergie en question, toutes les formes d'énergie que nous utilisons puisque nous sommes des grands consommateurs et qu'est-ce qu'il, disons en état des lieux plutôt qu'en débat politique, en état des lieux qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir mener une action peut-être politique par la suite et essayer de regarder quelles sont les énergies à disposition, qu'est-ce que l'on peut faire comme type d'énergie en fonction du lieu. Toute énergie n'est pas bonne dans n'importe quel endroit. Pour cette 15e année de conférence, l'objectif de l'événement propose de faire un état des lieux de la situation. Pour cela, des spécialistes scientifiques ont été conviés afin de répondre aux questions concernant les énergies. En effet, depuis la catastrophe au Japon, le sujet alarme un grand nombre de personnes. C'est de poser un petit peu les diagnostics, c'est-à-dire de voir un petit peu les grands chiffres, les grandes tendances, les grandes caractéristiques du système énergétique actuel, puis montrer qu'en fait, on a beaucoup plus de liberté d'action et de possibilité qu'on ne pense. à une condition, la condition c'est qu'on aille vers une utilisation très rationnelle de l'énergie et ça, on sait faire techniquement, mais alors il y a tout un travail à faire pour le réaliser pratiquement et ça c'est un champ d'action, de recherche, de formation et de futur travail. Et futur d'économie, je pense, énorme et c'est un très très grand défi. La pénurie d'énergie fait peur. Les alternatives écologiques sont chères et longues à mettre en place. La conférence de ce mercredi 11 janvier a proposé d'analyser les enjeux actuels à l'échelle mondiale, mais aussi régionale. Je crois que les gens sont sensibilisés. Je crois qu'on voit de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs, dans les politiques, les gens sont passés un peu de recherche de solutions aux intentions. Donc on a d'intentions, on veut sauver la planète, on ne veut plus y mettre, on veut la sobriété énergétique. Et puis à côté de ça, on passe dans une espèce de catalogue d'actions, de choses sans détail pour sauver la planète. Tous les matins, je fais une BA, etc. Alors qu'en fait, entre les deux, il y a tout un champ qui est de se poser la question comment on fait pour, comment ça se fait, que sous forme de questions, de questions de recherche, de questions politiques, de débats, ce n'est que par l'action à long terme, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de dureté, le côté protestant peut-être, mais pour lequel on va arriver à faire changer ce gros navire. On ne peut pas faire changer un navire comme ça du jour au lendemain. Le professeur Bernard Lachal a, entre autres, dénoncé les disparités de consommation entre les populations riches et pauvres, tout en remettant en question le mode de vie à l'occidental, grande énergivore de la planète. L'énergie aujourd'hui et demain, je pense que trop ou trop peu, il y en a trop pour une planète finie, un monde fini, et il y en a trop peu pour l'usage irrationnel qu'on fait, donc quelque part c'est entre les deux. Le cycle de conférences, qui se déroule tous les mercredis soirs à 20h30, du 11 janvier au 8 février, est ouvert à tous les curieux et tente de faire le tour de la question des énergies. Les conférenciers essayent d'avoir un regard très large et d'essayer de présenter avec toute la rigueur possible, mais d'une manière très accessible les sujets du cycle présenté.